Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Vraiment très ravie, Talia, d'accepter ton invitation sur cette plateforme, sur cette émission. Une émission que j'ai toujours appréciée, que j'ai eu l'occasion de suivre avec tes invités de marque. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation et surtout félicitations pour le travail que tu fais aussi. Parce que celui de promouvoir la diaspora, celui de faire émerger, disons, les capacités de la diaspora, ce n'est pas un travail de petite envergure. Tant que les hommes comprennent que les femmes ne sont pas nos concurrents et que dans la société, l'homme et la femme sont complémentaires. Donc, aussi bien qu'il est important à une femme de soutenir son homme, il est aussi pareil pour l'homme de pouvoir soutenir sa femme dans la vision qui est la sienne. Et si les deux, par contre, ont la même vision des choses, c'est encore une très bonne chose. Aujourd'hui, malheureusement, à cause de certaines habitudes de notre époque, on a parfois des hommes qui limitent les femmes. Alors que dans nos sociétés, nous avons aussi besoin de ces femmes-là pour qu'elles apportent leurs touches. Et la plupart du temps, quand on voit dans le fond, c'est elles qui soutiennent, on va dire, l'économie informelle de nos pays. Mais si elles sont déjà à ce niveau-là, au niveau informel, elles sont majoritaires, ne pensez-vous pas qu'elles pourraient apporter plus à un autre niveau ? D'où l'importance aujourd'hui de pouvoir tenir compte de l'agente féminine pour le développement intégral de nos pays et de nos sociétés. La preuve en est, la plupart du temps, c'est nous les hommes qui, au poste de responsabilité, créions plus de problèmes. Et l'Afrique a eu la chance de connaître certaines femmes. Je citerai par exemple Catherine Sambapanza, qui a goûté au pouvoir, mais qui a eu la grandeur de ne pas s'y accrocher. Au Gabon aussi, il y a eu, pendant la transition, après la mort du président Bongo, une femme, qui a goûté au pouvoir et qui a eu la grandeur de ne pas s'y accrocher. On a encore eu un autre cas au Libéria, Hélène Johnson, qui, après ses mandats, s'en est allée. Vous voyez ce côté-là ? C'est peut-être bien parce qu'elles nous portent et qu'elles ont notre souci, qu'elles ne veulent pas mettre, on va dire, nos sociétés à feu et à sang, comme le font souvent les hommes que nous sommes.